En réponse aux inondations récurrentes que le pays a connues ces derniers temps, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures dont la démolition des constructions anarchiques qui entraveraient le libre écoulement des eaux. C'est le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Mori Kondé, qui l'a annoncé ce vendredi 11 août via son compte Facebook. Aout en présentant ses condoléances à la famille de Fecadia Toussila, surnommé Fifi, un fonctionnaire à l'agence principale de la Banque Centrale qui a été emporté par les eaux ce vendredi lorsqu'elle se rendait se rendre à son service. Suite à l'alerte que nous avons reçue, en compagnie de mon collègue, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, ainsi que des secrétaires généraux des ministères de la Sécurité et de la Jeunesse, nous nous sommes rendus au domicile de la défunte pour présenter nos condoléances au nom du gouvernement et pour encourager les citoyens ayant érigé des constructions sur les canaux d'évacuation à les libérer. Des directives ont été transmises à l'Ageroute, à la Direction communale de l'Habitat, aux travaux publics et aux autres services concernés, afin qu'ils prennent rapidement des mesures pour démolir les constructions anarchiques qui entravent le cours normal des eaux, a-t-il expliqué.